Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment dupliquer des sections d'une page sur une autre. Alors, pour l'exemple, je vais copier l'intégralité de cette page qui... Comment je vais dire ? Qui a plusieurs sections pour la coller sur cette page qui, vous voyez, pour le moment est vierge. Vous n'avez que l'entête et le pied de page. Donc, pour ce faire, on ouvre l'administration des deux pages, de chaque côté. Donc, la page vierge est la page qui sert de modèle. Et donc, en fait, on va aller sur la barre d'outils de chacune des sections. Vous faites un clic droit, cliquez sur copier. Ensuite, vous vous rendez sur la page ou dupliquer la section et vous faites un clic droit coller. Donc là, on a la première section. Alors, j'ai pris volontairement ce modèle de page, puisque vous voyez que là, on pourrait croire qu'il manque la colonne latérale. Pardon, la fameuse colonne latérale qui est ici. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce que là, c'est une mise en page compliquée. Qui embarque donc une colonne latérale seulement sur une partie du contenu. Vous voyez, jusqu'ici. Et surtout, en plus, sur cette colonne latérale, j'ai fait en sorte qu'elle soit épinglée. C'est-à-dire qu'elle reste toujours affichée, qu'on déroule ou non, la page. Sauf, bien sûr, jusqu'à la deuxième partie de la page en question. Donc, pour vous montrer que ça a bien copié, on va continuer. Donc, on a fait la première section ici. Et on va faire pareil pour toutes les sections. C'est-à-dire que l'on a une seconde section. Donc, on fait le clic droit, copier. Et juste en dessous. Donc, voilà. Sur la zone, ici, vous avez le plus ou l'icône d'ajouter un modèle. Vous faites un clic droit, coller. Et on va faire ça ainsi de suite. Vous voyez, là, on commence à voir la colonne latérale qui s'est affichée. Alors, pourquoi s'affichant décalé ? Tout simplement parce que moi, dans ma mise en page ici, pardon, ici, pour qu'elle reste à ce niveau-là, qu'elle ne dépasse pas, qu'elle ne vienne pas empiéter sur la deuxième partie de la page, j'ai mis une grosse marge inférieure. Voilà l'explication. Donc, c'est pour ça qu'ici, comme on n'a pas tout le contenu, en fait, vous avez la marge qui s'applique depuis le pied de page. Donc, on va continuer. Donc, on a fait ça et ça. Donc, ensuite, on a cette section-là. Copier. Voilà. Je renouvelle l'opération. On colle. Ensuite, section suivante. Toujours pareil. Clic droit. Copier. Clic droit. Coller. Et... Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Non, ça devrait être bon. Tout simplement, dans l'éditeur, ça ne s'affiche pas forcément super bien. Donc, je clique sur « Mettre à jour ». Je vais remettre ma page là. Donc, vous voyez, on a la page vide. C'est enregistré. Donc, je renouvelle ma page. Voilà. Et vous voyez qu'on a bien dupliqué exactement tout ce qu'on retrouve sur la page d'origine. Alors, bien évidemment, pour une page, mieux vaut passer par les modèles de pages. C'est-à-dire, vous enregistrez la page complète comme modèle si vous souhaitez l'utiliser ailleurs sur votre site. Vous pouvez également faire pareil pour les sections. Les enregistrer comme modèle pour pouvoir les réutiliser ailleurs. Cependant, je vous avais montré cette façon de faire. Pourquoi ? Parce que c'est une façon qui va plus vite, on va dire, pour copier une ou deux sections. Et surtout, si vous enregistrez tout comme modèle, au bout d'un moment, vous allez vous y perdre dans votre bibliothèque de modèles. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Donc, je vous invite à le partager, à le liker. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501